Il y a 50 000 ans de ça, il y avait d'autres humains. Comment se fait-il que nous soyons la seule espèce humaine restante ? Pourquoi sommes-nous toujours là alors que les autres, qui avaient eux aussi de gros cerveaux, une culture et des aptitudes linguistiques, ont disparu ? Je crois qu'on est devenus plus gentils. Je pense qu'on est la seule espèce humaine qui ait vraiment appris à mieux coopérer à l'intérieur de nos groupes. Mais on a aussi développé cette capacité à nous montrer extrêmement hostiles et cruels dans certaines situations. Et surtout que la société récompense parfois des attitudes agressives comme le harcèlement scolaire. On me demande souvent si l'homme est programmé pour intimider les autres. On a vu que le harcèlement scolaire existait partout où il avait été étudié. Ça arrive partout dans le monde. Et ce qui est frappant, c'est que les taux de prévalence sont très similaires. Environ 30 % des jeunes sont harcelés de manière ponctuelle en milieu scolaire. Et entre 7 et 10 % le sont implacablement tous les jours. Cela suggère que ce comportement pourrait trouver son origine dans notre histoire évolutive. Jusqu'à très récemment, l'opinion dominante était que le harcèlement scolaire était un rite de passage, que c'était quelque chose qui était pratiqué dans les cours de récréation et que ça rendait plus fort. Et la seule raison pour laquelle ce n'est plus dans l'air du temps de penser cela, c'est que des enfants se suicident à cause de ça. Je m'appelle Oliver Graves. Pendant mon enfance, je me suis toujours senti différent. Je déménageais souvent et je n'arrivais pas à m'intégrer. En grandissant, je suis devenu de plus en plus mal à l'aise avec mon corps et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Quand je suis entré au lycée, je me suis documenté sur les personnes transgenres et j'ai appris ce que c'était exactement d'être transgenre. Je me suis rendu compte que c'était précisément ce que je ressentais. Une fois que j'ai fait mon coming out, on m'a poussé dans les couloirs, on m'a battu, je me suis fait traiter de P.D., de Travelo, de Gwynn. La liste est tellement longue, on pourrait écrire un livre. J'ai fait mon coming out en avril et j'ai été hospitalisé en octobre pour une tentative de suicide.